Musique Quand tu regardes un film en 3D, est-ce que tu as l'impression d'entrer dans l'histoire ? Eh bien moi oui, aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un véritable décor en 3D. Le début de mon histoire se passe dans un parc. Observe attentivement. Le paysage est en relief. Le garçon sur son vélo roule devant les immeubles à l'arrière-plan et les arbres sont devant le garçon sur son vélo. Prends tes feuilles et tes pinceaux, nous allons commencer. Pour obtenir l'effet 3D, tu as besoin de trois rectangles de carton fin identiques de la même taille que ce couvercle de boîte à chaussures. Trace les contours du couvercle sur chacune des feuilles de carton et fais-toi aider pour les découper. Super ! Sur le premier carton, dessine ce qui sera au premier plan. J'ai décidé de faire des arbres et de l'herbe. Parfait. Découpe-les quand tu as fini. Pose les arbres sur le deuxième rectangle pour repérer où tu vas continuer ton dessin. Ce sera le chemin où roule le cycliste. Tu peux le dessiner en t'inspirant de ton propre vélo ou en le copiant dans un livre. Le garçon est content, il sourit. Je dessine son chien qui court à côté de lui. Enlève les silhouettes des arbres et termine le dessin du garçon et de son chien. Découpe-les quand tu as fini. Pose le dessin du garçon et de son chien puis celui des arbres sur le troisième rectangle de carton. Derrière eux, dessine la silhouette d'un immeuble. Enlève les deux silhouettes. Finis ton dessin d'immeuble. Et n'oublie pas les fenêtres. Découpe-les quand tu as terminé. Tu veux voir ce que ça donne ? Regarde, à l'intérieur du couvercle, j'ai dessiné d'autres immeubles, ceux qui sont les plus éloignés. Maintenant, si tu places les trois silhouettes dans le bon ordre, à l'intérieur du couvercle, tu vois le paysage qui prend du relief. Un, deux, et trois. Tu vois ? Mais pour l'instant, sors-les du couvercle parce qu'on va les peindre. Allez, à tes pinceaux ! Je commence par peindre les arbres en utilisant deux teintes de vert pour les différencier. D'abord, du vert clair. Ensuite, du vert foncé. J'utilise aussi deux teintes de brun pour les troncs. Le but, c'est de distinguer les arbres du fond des arbres de devant. Tu vois ? Peins l'herbe en vert vif comme une prairie au printemps. Maintenant, je peins le chien avec ses poils bruns et le garçon sur sa bicyclette. Utilise un pinceau très fin pour ne pas dépasser. Choisis tes couleurs préférées et donne de la vie à ton chef-d'oeuvre. Je termine avec les immeubles. Du gris pour l'ensemble du dessin et un gris plus sombre pour les fenêtres. Excellent ! Je vais te confier un secret. Quand tu colories les immeubles et la rue, ne fais pas trop de détails. Tu donneras l'illusion de la distance. Tu peux aussi utiliser du gris pour colorier les immeubles que tu as dessinés sur le couvercle. Ajoute un peu de verre pour l'herbe et peins tout le ciel en bleu. Et ça y est ! On est prêts à tout assembler pour créer notre décor. La magie de la 3D va opérer. Regarde attentivement. Demande à un adulte de t'aider à découper trois bandes de carton épais longues de la largeur du couvercle. Colle une des bandes à l'intérieur, ici, à la base du couvercle. Applique de la colle sur la bande et colle le dessin avec les immeubles dessus. Colle maintenant la deuxième bande de carton et fixe le dessin du garçon à bicyclette avec son chien. Ajoute encore un peu de colle ici et pose la troisième bande de carton puis la silhouette avec les arbres. Appuie avec tes mains pour que ça adhère bien et voilà, ton décor est planté. Ah, c'est magnifique ! Tu peux accrocher ce décor au mur de ta chambre et montrer à tes amis que tu es le champion de la 3D. Et maintenant que tu as compris la technique, tu peux créer toutes sortes de décors différents. Voilà une petite boîte avec une fille qui court dans la montagne avec son cerf-volant. Regarde attentivement. Il y a des montagnes au premier plan et des montagnes à l'arrière-plan. J'ai utilisé un fil pour la corde du cerf-volant. Tu as envie de recycler une très grosse boîte. Est-ce que tu aimes la musique ? J'ai recréé le décor de mon concert préféré. Regarde comme la foule danse au rythme de l'orchestre. Ouais ! Pim, pim, pim ! Pardon. À ton tour, fabrique des décors en 3D et place-y tes personnages préférés. Qui sait, tu es peut-être le futur décorateur du cinéma français. C'est l'heure de se quitter, mais je reviens très vite avec un tas de super chouettes idées. C'est promis. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501